La méditation de ce 17 mai est intitulée « Des scènes et des bruits de crime ». « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. » Psaume 101, 3 Vos enfants affrontent des tentations à chaque instant de leur vie. Il leur est impossible d'éviter tout contact avec de mauvais camarades. Ce qu'ils verront et entendront exercera sur eux une influence néfaste qui, à moins qu'ils ne soient totalement préservés, va imperceptiblement, mais sûrement, corrompre leur cœur et altérer leur caractère. Certains parents sont si insouciants et si négligents qu'ils ne voient pas de différence pour leurs enfants entre l'école d'église et l'école publique. « Nous vivons dans le monde, » disent-ils, « et il ne nous est pas possible d'en sortir. » Certes, mais si nous le désirons, nous pouvons garder nos distances à l'égard du monde. Il nous est possible d'éviter de voir bien des choses blâmables qui se généralisent rapidement dans les derniers jours et d'entendre une bonne partie de ce que l'on dit sur la perversité et le crime qui sévisse à notre époque. Pour l'esprit actif des enfants et de la jeunesse, les scènes imaginaires des romans deviennent des réalités. On prédit des révolutions et toutes sortes de péripéties au cours desquelles la loi est foulée aux pieds. Nombreux sont ceux qui, nourrissant leur esprit de ces élucubrations, sont amenés à commettre des forfaits pires, si c'est possible, que ceux dont ils ont lu le récit. C'est ainsi que la société est corrompue et qu'on y sème le désordre. Nul ne doit s'étonner s'il en résulte une multitude de crimes. Dites avec fermeté, « Je ne perdrai pas de précieux instants à lire ce qui ne me sera d'aucune utilité et me disqualifiera pour aider mes semblables. Je consacrerai mon temps et mes pensées à me développer pour le service de Dieu. Je fermerai les yeux à ce qui est frivole et coupable. Mes oreilles sont au Seigneur et je n'écouterai pas les raisonnements subtils de l'ennemi. Ma voix ne sera en aucune manière au service d'une volonté qui n'est pas sous l'influence de l'Esprit de Dieu. Mon corps est le temple du Saint-Esprit et j'emploierai toutes les forces de mon être à poursuivre un noble but. » Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager.